Et bien bonjour à tous, c'est Dekankyur sur 2.9 Lido. Donc merci pour vos retours juste avant sur la vidéo précédente, ça fait vraiment plaisir. En sachant que je l'ai fait en première, du coup elle était en live entre guillemets, et c'était pour voir un peu les personnes qui seraient là du coup, et vraiment voir que autant de personnes qui les regardaient en live, c'était vraiment cool. Du coup ça me donne de plus en plus envie de faire de live, en sachant que pour l'instant je ne peux pas, malheureusement, ça devrait arriver au cours de l'année ou quoi, parce que à cause du confinement et tout, si c'est passé, ma connexion s'est fait brider comme pas possible. Du coup, à voir ce que ça donne dans le futur, mais j'aimerais bien vraiment faire des lives AFK Arena où je vous aide principalement, parce que jouer AFK en live, ça marche pas très très bien, c'est pas très très... ça ne se montre pas AFK, c'est pas disport, on va dire, tout simplement. C'est pas spectaculaire, tout simplement, voilà, ça marche mieux. Du coup, on va faire des astuces pour l'expédition abyssale, il y en a pas mal, même si il y en a pas tant, il y en a pas mal sans en avoir vraiment beaucoup, parce que l'événement, il y a une peine de commencer, du coup on n'a pas toutes les astuces, on n'a pas encore tout. Donc, première chose à savoir, c'est que ce petite chose là, en fait, c'est pas les étoiles, c'est les terres qu'on peut avoir maximum, donc là, on peut avoir 20 terres maximum, cela dépend du titre, donc plus on monte de titre, plus on aura sûrement de terres revendicables, de niveau de équipements reliques et d'héros disponibles, donc il va falloir monter, donc il va falloir faire ces petites quêtes, donc il y en a différentes. Deuxième chose à savoir, c'est que sur la carte, vous pouvez le voir, elle est vachement grande, on représente à peine ça, et il y a plein de petits points bleus, ça c'est les chemins des alliés, et en blanc, c'est vos chemins à vous, on reviendra sur la carte juste après. Aussi, vous pouvez voir ici que, cette personne là, a fait un chemin vers nous, et donc on profite tous les deux de ces ressources là, voilà, donc moi je profite d'un peu d'une part de ces ressources, en plus hein, il en perd pas, c'est juste que ça crée en plus pour moi, tout simplement. Voilà, donc faire ce petit chemin vers vos alliés sera intéressant. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le boss se trouve ici là, dans cette zone, sachant que toute cette zone là, ça sera pour les différentes, donc là il y a, c'est le second ou troisième titre, etc, etc, et il faudra rentrer dans cette aire jusqu'à arriver ici. Du coup, ces personnes qui sont ici et en haut, sont très avantagées comparé aux autres, parce qu'elles sont plus proches de là, sauf que ces personnes là, toute cette partie là, si elle se met ensemble, qu'elle crée des lignes, non pas de créer une ligne droite comme ça, c'est débile, faut pas faire ça, mais plutôt, tous se rejoindre, créer une ligne horizontale pour tous se rejoindre, oups, j'ai cliqué comme en Tardos, tous se rejoindre, vous profiterez des ressources des autres, du coup, si vous créez une longue ligne, vous aurez tous vos ressources, avec des deux côtés, peut-être pas pour tout le monde, vous aurez peut-être pas tous, et à terme, une, vous mettez à plusieurs, et vous partez genre du milieu ici, ou de quelque part ici, je crois, il y a un passage là, quelque part, il y a des passages en fait, sur la map, pour avancer dans la map, il y a des espèces d'enclave, voilà, il y a ce genre de petites choses, mais créez, donc on va essayer d'en trouver une vite fait, voilà, ici par exemple, il faut passer par là, donc on va faire tout ça, hop, et à partir d'ici, il faut battre cette personne là, et après là, vous pourrez partir dans cette zone là, voilà, donc à ce que c'est ce genre de passage, donc, essayez de trouver une personne qui pourrait arriver jusqu'ici, assez facilement au début, donc de préférence des personnes fortes, qui pourraient le passer assez facilement, et à partir de là, vous allez tirer des lignes, une seule ligne, à plusieurs, vous mettez à plusieurs, puisque on peut attaquer à partir des lignes, des alliés, par exemple, je me suis, je suis là, moi, je suis lié à cette personne là, je peux attaquer ce visage là, si je veux, je peux l'attaquer, voilà, alors que c'est pas ma ligne, pourtant, moi je suis juste collé, ce qui veut dire que, à terme, si vous créez un gros noyau, à plusieurs, euh, quête part ici sur la map, ou plus tard, même plus tard dans l'événement, vous pouvez juste laisser une case à partir d'un chemin de vos potes, et tout le monde se met en noyau comme ça, avec juste une case chacun, vous pourrez tirer une ligne à plusieurs vers la fin de l'événement, tout simplement, moi c'est comme ça que je vois l'événement, et je pense que ça doit être comme ça qu'il doit jouer, du coup je fais cette vidéo en espérant que ma guilde la voit, je pense que les trois quarts des gens de ma guilde vont l'avoir, et aussi pour avantager les autres guilde qui me regardent, parce que, parce que, voilà, tout simplement, du coup, il faut, en fonction des titres, vous pourrez avancer plus loin, de plus en plus loin dans les terres, du coup ces personnes là vont être très avantagées, parce qu'elles pourront arriver plus facilement, mais toutes ces personnes là auront plus de ressources, puisque ces personnes là devront partir dans les terres pour récupérer les ressources d'abord, voilà. Après, petite chose à savoir, le chat est un chat global, donc pour les 70 joueurs, c'est que les 70 joueurs qui sont sur la map qui auront ces récompenses là, voilà. Aussi, pas besoin de cliquer, ça récupère automatiquement de temps en temps, donc pas besoin de venir comme sur le tournade des légendes, je crois en pensée, je suis pas sûr, voilà. Après, au moment, donc alors, je sais pas si c'est quand on a été en récompense AFK, ou quand on s'est connecté, ici sur cette case est apparue une relique, que j'ai utilisé, qui est ici, voilà. Donc il y avait une relique, donc il fallait la forger et après l'équiper, pas besoin de la payer, on sait l'hérité, et après il y a ces différentes petites reliques à acheter, donc il faut en avoir 6 pour augmenter au niveau 2, sûrement 6 pour passer au niveau 3, 6 pour passer au niveau 4, 6 pour passer au niveau 5, donc il faudra tous les augmenter, et donc du coup, ça augmente énormément la puissance de votre équipe, du coup, de, comment dire, focusser ces équipements, ils sont très très importants, en sachant que la cédérité du RAS, ça recasse ça pour l'instant, du coup vraiment, focusser là, elle est très importante, aller faire des villages et tout, quitte à virer les routes, et garder que les villages pour faire plus, plus, énormément de, de sévérité, du coup, par exemple, moi le village numéro 2, là, il faudrait peut-être que je l'attaque, quand je pourrais, ou le, ou, voilà, un village numéro 1, comme ça je garde, je suis toujours connecté à lui, mais je peux virer toutes ces cases qui servent à rien, pour juste faire des villages, et avancer, virer une case, mettre un village, etc, etc. Donc du coup, durant les premières heures de l'événement, donc malheureusement, si la patch se fassait bien, ça serait au matin, ça serait très tôt le matin, malheureusement, du coup, ça serait un peu gênant pour nous, en France, mais vraiment focus toutes les terres, et faire le plus de ressources pour économiser, pendant que vous allez dormir, ou quoi, ou que vous ne jouez pas, ça sera super important, parce que c'est ces ressources-là qui vont faire la différence, du coup, on peut mettre un héros, même de notre box, du coup, les personnes qui ont des box extrêmement fournies, seront très avantagées, puisqu'elles n'ont jamais de problème, en mode, merde, je n'ai pas de wilder en trop, voilà, tout simplement, en sachant que ça n'a aucune incidence, que vous mettez lui, lui, ou lui, ça revient au même, voilà, tout simplement, du coup, avoir des grosses box pourrait être intéressant, du coup, aussi, l'attaque de certains villages, en fonction de si vous avez beaucoup de ce héros ou pas, peut être de plus ou moins intéressant, tout simplement, aussi, la milice, donc, le groupe de 70 personnes, vous voyez, il y a une petite, un petit classement, on va dire, entre guillemets, donc, vous voyez que l'événement dure 13 jours, ben, 14 jours, entre guillemets, 15 si on compte la phase de préenregistrement, voilà, et la première personne qui obtient le titre de duc peut modifier l'emblème et le nom de la milice, du coup, les chefs de guilde, etc., ou même des joueurs qui sont proches des chefs de guilde, les sous-chefs, etc., essayez de focus ce genre de choses, parce que si vous êtes avec une autre guilde, il y a moyen d'imposer votre guilde, entre guillemets, en mettant votre emblème et votre nom de guilde, et du coup, imposer en mode votre domination sur l'autre guilde, ou les randoms avec qui vous serez pour cet événement, tout simplement. Oui, donc, l'Heroleague donne énormément de choses, je l'ai dit, je pense avoir fait le tour à peu près, oui, en sachant que, vous récupérez 4 Jigo par heure, donc ça fait 3 heures pour avoir full Jigo et faire un combat, donc tous les 3 heures, vous pourrez faire une case, entre guillemets, il n'y a pas l'impression d'avoir une limite de Jigo maximum, pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas si quelqu'un l'a atteint ou quoi, il faudrait rechercher, et du coup, avoir 2 teams serait très intéressant, donc une team pour faire les villages, et les choses assez dures, et une team qui est tout aussi forte, mais qui est moins forte que l'autre, pour faire les chemins plutôt, d'abord. Voilà. Petite chose à savoir. En sachant que lorsque vous gagnez un combat, il y a les petites étoiles, donc gagner en moins de 15 ou 30 secondes, terrasser le boss, et avoir aucun héros mort, ces étoiles permettent de donner 2 Jigo chacun, donc jusqu'à 6 Jigo, et ça vous les rend, du coup, le combat coûte que 6, même s'il ne faut que 12 pour en lancer un, si vous arrivez à faire le combat assez facilement, il peut vous coûter que 6 Jigo, en sachant que, du coup, vous rentabilisez pas mal, et que normalement, on peut réessayer un combat, donc peut-être pas sur les villages, mais en tout cas sur les chemins, on peut réessayer pour faire ses étoiles. Voilà. Tout simplement. Donc je pense avoir fait le tour de l'event, j'ai à peu près tout dit, en sachant que je vais montrer un peu comme ça, donc là, il faut être vicomte pour y arriver, etc. Donc au début, il va falloir vraiment rusher les ressources, et surtout les... les petites... quête comme ça pour augmenter, parce que là, il y a chevalier, et après, il doit y avoir autre chose, citer quoi la personne, il y a peut-être quelqu'un qui est au-dessus d'écuyer, chevalier, non. Personne qui est au-dessus d'écuyer pour l'instant. Il faut arriver jusqu'à vicomte pour arriver à cet endroit-là, du coup, laisser une personne à un endroit, à ces espèces d'englaves à chaque fois, ça peut être intéressant, il faut que j'en termine malheureusement. Et donc après, avancer, donc vicomte par exemple, c'est à partir de ce moment-là, où je pense qu'il va falloir se rallier pour créer un noyau global et pousser. Après, il faut être comte pour arriver à cet endroit-là. Et après, il faut être marquis pour arriver dans cette partie-là, vraiment violette, ça commence à être la fin. Donc voilà. Et alors, ici, il y a le monstre, qui sûrement va peut-être bouger dans le lore ou quoi, quand on arrive là, peut-être qu'il va s'enfuir ou quoi. Et donc, il y aurait cette première forteresse à battre. Et après, dans cette partie-là, qui a l'air plus dure à avancer, je pense qu'on ne peut pas y arriver tant que lui, il est encore là, je pense, parce qu'il y a ces espèces de lacs de lave qui vont peut-être gêner ou quoi, et du coup, il y aura un chemin qui va se créer. Et cette grosse citadelle, donc on ne sait pas si c'est dans le lore, c'est une citadelle à défendre ou quoi, ou s'il faudra l'attaquer après, avoir attaqué ce gros monstre. Donc ça, on verra plus tard. Voilà, aussi la carte est immense, comme vous l'avez vu. Donc, tout se passe un peu vers la droite, du coup, ces joueurs-là sont un peu avantagés, mais bon, il faudra quand même pousser par ici pour rentrer dans les terres. Du coup, voilà, en sachant que je ne sais pas, aucune idée de qu'est-ce que c'est que cette chose-là. Et il n'y a toujours pas les... Il n'y a pas de support dans ce jeu-là. Il n'y a pas de... Si on va voir dans les aides ou quoi, il n'y a pas comme sur les autres modes de jeu où on peut faire un petit... Là, un petit i. Il n'y en a pas dans ce mode de jeu-là, du coup, c'est assez compliqué pour l'instant. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser là. Ciao, tout le monde. N'hésitez pas à checker mon behind aussi. Ça m'aide. Merci. Ciao.